Dans une fête foraine, une jeune femme est décédée après avoir chuté d'un manège dans un parc de l'Oise. Il y a plus de 10 ans, une personne avait trouvé la mort après avoir été éjectée du même manège. A l'époque, un expert avait conclu que l'accident était dû au comportement de la victime. Christophe Abel, Olivier Stambart et Gilles Parrault. Un mannequin dans un wagon tourne sur ce manège pour déterminer les causes de l'accident. Cette attraction du parc Saint-Paul dans l'Oise est fermée au public. Une femme d'une trentaine d'années est décédée samedi après-midi après avoir été éjectée dans un virage. À l'intérieur, on saute, on n'est pas très bien sécurisé au niveau des attaches, donc je ne suis pas plus étonnée que ça dans celui-là en tout cas. L'enquête a été confiée aux gendarmes de la section de recherche. Des témoins assurent que la mère de famille aurait eu un malaise et n'arrivait plus à s'accrocher. C'est moi. Là, c'est juste une ceinture comme ça et une barre devant, donc ça ne tient pas du tout en fait. Parce que même le petit, je l'ai tenu quand je suis montée avec lui. C'est vrai qu'il m'a bien soulevé comme ça de ça quand même. Déjà en 2009, une autre personne avait perdu la vie sur ces montagnes russes. Quand j'ai vu ça cette nuit sur les réseaux, franchement ça m'a grave freinée. Je n'avais plus du tout envie d'y aller. Malgré le drame, le parc, qui compte une quarantaine d'attractions, reste ouvert. Il accueille chaque année près de 380 000 visiteurs. C'est tragique maintenant, c'est sûrement un manège que je vais éviter aujourd'hui. Mais sinon, de toute façon, je pense que c'est fermé. Mais ça ne m'empêche pas d'aller faire un tour sur les autres attractions qu'il y a autour. Dans un communiqué, Gilles Campion, le directeur du parc ici en Noir, précise que toutes ces attractions sont contrôlées régulièrement par des sociétés agréées. Une commission de sécurité avait d'ailleurs donné son fauvet au manège le 15 juin dernier.